Aux alentours de 2008, sortent les 4 jeux Star Stable, et non pas Star Stable Online. Ces jeux étaient également des CD-ROMS, donc pour y jouer, il fallait acheter les CD, les insérer dans ton ordinateur. Et voilà, tu payais une fois et t'avais le jeu en entier. C'est pas comme SSO qui est un jeu en ligne où t'as pas besoin de CD, par contre, bah tu payes des abonnements. Les jeux ont été développés par Stam and Feld, Hidden Entertainment, Pix and Tales et Penny Girl. Donc chaque jeu prend place dans différents endroits de Jorvik et ils ont la particularité d'avoir des saisons différentes. On a donc Autumn Rider, Winter Rider, Spring Rider et Summer Rider. Donc un pour chaque saison. Donc sur ces jeux, Star Stable, c'était plutôt poussé vers le réalisme. Donc on est loin de Star Stable et Jessie, mais vous allez voir que ces deux-là vont former Star Stable Online. Il y a une autre série de jeux, Star Academy, qui a été développée, mais je m'attarderai pas dessus dans ce podcast, parce que c'est vraiment plus centré sur le milieu musical et c'est un jeu vraiment lié à la musique avec Lisa qui apparaît en personnage principal. Mais pour moi, c'est pas nécessaire de le mettre en avant. Sous-titrage ST' 501